Qu'avons-nous appris dans le chapitre les régimes totalitaires ? En Europe, les années 1920 et 1930 sont marquées par l'apparition de régimes politiques d'un nouveau type. On parle de régimes totalitaires. En Italie, Benito Mussolini fonde un nouveau parti politique, les Faisseaux de combat. C'est pour cela qu'on parle du fascisme. Il conquiert le pouvoir en 1922 et transforme peu à peu l'Italie en dictature. En URSS, Staline s'empare du pouvoir après la mort de Lénine. Il élimine ses rivaux et transforme le régime en état totalitaire. En Allemagne, enfin, Adolf Hitler, à la tête du parti nazi, joue sur la frustration due à la défaite de 1918 et sur les effets de la crise de 1929. Il est nommé chancelier légalement en 1933 et en quelques semaines prend les pleins pouvoirs. Ces régimes sont très différents, mais ils se caractérisent également par un certain nombre de points communs. Ce sont tous des dictatures dans lesquelles le chef exerce une autorité absolue. Tous mettent en œuvre un programme révolutionnaire radical visant à transformer la société et à faire émerger un homme nouveau. Pour faire adhérer les populations à leurs projets, tous utilisent la propagande sur tous les supports. Les opposants politiques sont surveillés et éliminés. En Allemagne, le régime nazi s'appuie sur une idéologie raciste et antisémite. Très vite, les juifs allemands sont persécutés et subissent des violences. Des milliers s'enfuient, d'autres sont enfermés dans les premiers camps de concentration. Ces régimes totalitaires ont des ambitions expansionnistes et ils bouleversent l'équilibre géopolitique européen. Hitler réarme l'Allemagne dès 1933. Il se rapproche ensuite de l'Italie fasciste. Les deux pays interviennent ensemble dans la guerre civile espagnole. Hitler s'empare de l'Autriche, c'est l'Anschluss, puis de la région des Sudètes. Les démocraties occidentales sont inquiètes, mais ne réagissent pas. En septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada